... 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal dont voici les titres. ... Le Premier ministre reçoit une mission de partenariat humanitaire de haut niveau et la directrice à la Société Financière Internationale dans notre pays. ... Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement lance le projet Nouakchott-Ville-Verte destiné à créer des espaces verts dans les différents quartiers de la capitale. ... ... Démarrage aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de réflexion sur la protection des droits de l'homme dans le foncier en Mauritanie. ... Et nous ouvrons ce journal par les activités du Premier ministre, Dr Moulaï Moulaï Mouhamad Laqdava, aussi aujourd'hui en audience. Une mission de partenariat humanitaire de haut niveau composée de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de la coopération islamique, de la Ligue arabe, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de donateurs de pays islamiques et arabes et de la Turquie. A l'issue de l'audience, le porte-parole de la mission, Atta Al-Mannan Bahit, secrétaire général adjoint des affaires humanitaires au sein de l'Organisation de la coopération islamique, a dit avoir eu le privilège de rencontrer le Premier ministre à la fin de sa visite de cinq jours en Mauritanie. Il a également indiqué avoir fait part des constatations de la mission et des différentes rencontres qu'elle a eues avec les différentes composantes de la société civile mauritanienne, ainsi que des visites effectuées dans les huiles et à du pays pour s'informer sur la situation humanitaire en Mauritanie. Il a par ailleurs indiqué avoir partagé avec le Premier ministre les conclusions auxquelles ils sont parvenus en ce qui concerne la situation humanitaire en Mauritanie et la nécessité de mobiliser davantage d'appuis en faveur de ce domaine. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Sidiouletta, ministre des Affaires économiques et du développement dans le gouvernement des missionnaires, et de Mme Kumbha Margadio, coordinatrice du système des Nations Unies en Mauritanie. Le Premier ministre a également reçu aujourd'hui en audience Mme Sarane Khebert Koulibaly, directrice Afrique de l'Ouest et du Centre, au sein de la Société financière internationale SFI du groupe de la Banque mondiale. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Sidiouletta, ministre des Affaires économiques et du développement dans le gouvernement des missionnaires et du représentant de la Banque mondiale en Mauritanie, Murtar Chama. A l'issue de l'entrevue, Mme Sarane Khebert Koulibaly a fait la déclaration suivante. Écoutons-la. Nous avons eu une conversation très constructive avec M. le Premier ministre qui a porté sur une collaboration renforcée entre notre institution, qui fait partie membre du groupe de la Banque mondiale, la Société financière internationale, qui, elle, est focalisée sur le développement du secteur privé, notamment le secteur privé mauritanien. Notre discussion a porté sur les axes de collaboration, notamment le secteur de l'électricité, le développement des PME, particulièrement dans le secteur de l'agro-industrie. Dans le cadre de notre série de reportages sur les différents secteurs de la vie publique, vous avez eu à suivre des comptes, des comptes rendus sur les projets réalisés par le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement, notamment les potentialités hydrauliques nationales et sur leur répartition dans les différentes zones du pays. Le projet Noaqchotte-Ville-Verte s'inscrit dans l'action du département de l'hydraulique à travers l'Office national de l'assainissement, compte rendu d'Amina Tsekana. Créé pour promouvoir la conservation et le développement agro-silvopastoral tout en luttant contre la désertification, ceci est l'objectif visé par l'Office national de l'assainissement avec le projet Noaqchotte-el-Aktar. Pour cet homme, le travail consiste à réutiliser les eaux usées qui sont riches en engrais. Il poursuit en nous confiant que l'utilisation de ces eaux, une fois traitées, a un impact positif sur l'environnement, avant de rappeler que notre pays est menacé à la fois par l'ensablement et par la montée des eaux. La phase pilote de ce projet a déjà commencé au niveau des ministères des Affaires étrangères et celui des Affaires économiques et du développement. Ce jardinier indique que les réseaux de collecte d'eau usée sont d'abord traitées et analysées à l'usine avant d'être utilisées dans les jardins. Il ajoute qu'il espère voir le projet se multiplier dans les mois à venir au niveau des espaces publics, des communes et des ministères. Autre aspect pas moins important de ce projet, c'est lui de donner à la ville de Noaqchotte une vision moderne qui lui sied. Et pour plus de précisions sur les questions relatives à l'hydraulique et à l'assainissement, nous accueillons ce soir sur ce plateau le directeur de l'hydraulique, M. Mohamed El-Murtar El-Mohamed. M. le directeur, bonsoir. Bonsoir. En plus du projet Noaqchotte-Ville-Verte, quelles sont les autres réalisations déjà accomplies par le département de l'hydraulique et de l'assainissement pour l'approvisionnement en eau potable, la capitale ? B. le rohmane, avec l'achèvement du projet Afdout-Sahli, qui peut véhiculer à l'horizon 2030 170 000 m3 jour. Aujourd'hui, la ville de Noaqchotte reçoit 72 000 m3 jour. Pour accompagner cette importante réalisation, il a été mis en oeuvre la réalisation du réseau de distribution qui va permettre de régler de façon définitive le problème de distribution au niveau de la ville de Noaqchotte à travers la réalisation d'un réseau dense, moderne, avec un système de télégestion qui permettra de surveiller ces réseaux à partir de la centrale. Votre département a débuté depuis quelque temps l'extension du réseau d'eau dans la capitale en remplacement de l'ancien devenu Vétuste. Ma question, où en sont les travaux d'exécution de ce projet ? Donc, comme j'ai dit, ce réseau de distribution qui a démarré en 2011 connaît actuellement l'exécution de cinq volets de ce réseau, le volet 1, 2, 3, 7, 5 et 7. Donc, les travaux sont très avancés, particulièrement dans le volet 1 et 2, le lot 1 et 2. Les autres lots sont au stade d'adjudication. Nous pensons donc que d'ici 2015, Noaqchotte aura un réseau dense. En plus de la réalisation de ce réseau, il faut souligner quand même que le département a réalisé un important programme qui vise à réaliser aujourd'hui 327 réseaux d'addiction d'eau et un programme en cours de réalisation qui va s'achever. Nous permettons donc d'atteindre les objectifs de 2015 qui vise à réaliser 770 réseaux d'addiction d'eau dont la plupart seront réalisés avec énergie solaire. Ceci permettra de réduire le prix de l'eau en milieu rural où les populations en ont besoin et le pouvoir d'achat est relativement faible. Durant l'hivernage dernier, les Noaqchotois ont vécu une situation un peu difficile suite à la stagnation des eaux de pluie qui ont submergé les voies et les places publiques. Quelle stratégie avez-vous mis en œuvre pour faire face à ce phénomène dans la perspective du prochain hivernage ? Depuis effectivement le dernier hivernage où Noaqchotois a connu une situation difficile avec les inondations ou qui a vu le déplacement du président de la République et qui a donné ordre de tout mettre en œuvre pour que ce genre de difficultés ne se produisent pas. Vous savez bien qu'un pompage important a été réalisé au niveau de Sepra, au niveau de la Sokojim mais aussi au niveau de la grande marque qui se situe à proximité de l'avenue de Noadibou qui ont donné des résultats satisfaisants. Le pompage a été efficace. Ce pompage restera donc sur place si éventuellement il y aura des inondations mais aussi il y a un programme d'urgence que l'Office national d'assainissement est en train d'exécuter qui permettra de résoudre tous les problèmes de tous les goulots d'étranglement mais permettra aussi de véhiculer plus facilement les eaux au niveau de la capitale. Monsieur Mohamed El-Mokhtara, directeur de l'hydraulique, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci. Ouverture aujourd'hui à Noaqchot des travaux d'un atelier de réflexion sur la protection des droits de l'homme dans le foncier au Mogdani. La rencontre vise à permettre un échange de vues et d'expérience entre les départements ministériels concernés et les organisations de la société civile sur la problématique des droits de l'homme dans le foncier. Plus de précisions avec Rabah Deida. Cet atelier qui voit la participation des représentants des secteurs ministériels et de la société civile est organisé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme en Mauritanie. Durant cet atelier, les participants échangeront leur expérience dans un domaine bien précis, celui des problèmes des droits de l'homme liés à la propriété foncière. Trois thèmes seront arborés lors de cet atelier. Le cadre juridique de la gestion et de l'exploitation de la terre en Mauritanie, les droits de l'homme et questions foncières, l'exploitation foncière et les droits de propriété, ses défis et contraintes. Le chargé de mission au niveau du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Abdallahou El-Zeyn, a souligné l'importance d'un tel atelier qui voit le renforcement de la collaboration entre l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme et le gouvernement mauritanien. A son tour, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme a souligné l'importance de cet atelier. La gestion du foncier est une question importante dans toute la société. Il soulève la question de la propriété privée et les droits qui sont y attachés. Du point de vue des droits internationaux, des droits de l'homme, le droit de la propriété est une exigence des bases pour l'exercice à la protection des autres droits importants. Propriété privée offre un espace pour les personnes à entreprendre des affaires, mais aussi de se retirer dans un espace protégé de la vie privée et familiale. A cette fin, la propriété privée doit être protégée de toute ingérence et expropriation qui n'est pas fondée sur le droit national et réalisée dans l'intérêt public. Le droit au logement est l'un des axes principaux qui permet aux citoyens de faire valoir leurs droits dans les domaines du logement, de l'agriculture, du développement et d'autres composantes de base d'une vie décente, dans les zones urbaines et les zones rurales. La Commission nationale des droits de l'homme a organisé aujourd'hui à son siège à Noexhot une journée internationale de tolérance zéro pour l'excision dans la société mauritanienne et les perspectives juridiques relatives à ce phénomène. Les participants à cette journée ont suivi des exposés et des interventions ayant abordé les conséquences sanitaires et psychologiques de l'excision et la position de l'islam par rapport à cette pratique. De même, un rapport sur l'état des lieux du phénomène dans la société mauritanienne et les mesures prises pour son éradication ont été examinées. Les mutilations génitales féminines sont reconnues internationalement comme une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Elles reflètent une profonde inégalité entre les sexes et constituent une forme extrême de discrimination ainsi qu'à l'intégrité physique de la femme. Lutter contre les MGF entraîne aussi le droit de ne pas être soumis à la torture et au traitement cruel inhumain ou dégradant. Des représentants de la société civile active dans le domaine de la défense des droits de l'homme ont pris part à cette journée internationale de tolérance zéro pour l'excision. L'ONG non-gouvernementale Shoukran a organisé hier soir un action pour choisir la personnalité de l'année et le citoyen exemplaire de l'année 2013. La cérémonie d'ouverture a été supervisée par M. Mohamed Abdallah Ulliman, conseiller du commissaire aux droits de l'homme à l'action sociale qui a loué cette initiative et les efforts de l'ONG. La présidente de cette ONG, M. Mohamed Ahmed Salma, dans un mot, rappelait les objectifs de son ONG qui sont entre autres honorés, encouragés et personnalités qui se sont illustrées dans les différents domaines. Ainsi donc, prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Premier ministre reçoit une mission de partenariat humanitaire de haut niveau et la directrice à la société financière internationale dans notre pays. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement lance le projet Noachot de Ville Verte destiné à créer des espaces verts dans les différents quartiers de la capitale. Démarrage aujourd'hui à Noachot d'un atelier de réflexion sur la protection des droits de l'homme dans le foncier au Mauritanie. Merci Mme, M. de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501